Présent sur le plateau de quelle époque ? Samedi 20 janvier, Yvan Attal a raconté une anecdote pour le moins surprenante concernant un autre invité de l'émission, qui fut son voisin par le passé. Un richissime homme d'affaires qui lui a fait vivre un enfer en plein confinement. On dit souvent qu'il est important de conserver de bonnes relations avec ses voisins, mais dans le cas d'Yvan Attal, les choses ont bien failli tourner au vinaigre. L'acteur et réalisateur était sur le plateau de quelle époque ? Hier soir pour parler de son prochain film, Un coup de dé. Un thriller avec Guillaume Canet et Marie-Josée Croze qui sortira au cinéma le 24 janvier prochain. Hasard du casting, il s'avère que le compagnon de Charlotte Gainsbourg était assis à côté de son ancien voisin dans l'émission présentée par Léa Salamé. Outre Sonia Roland et Raphaël Entouven, la journaliste a également reçu l'un des membres du jury de Qui veut être mon associé ? qui a vécu dans le même immeuble que l'acteur. Venu parler de la nouvelle saison du programme, qui vient de démarrer et dans laquelle on retrouve Tony Parker, l'homme d'affaires Marc-Simoncini était sur le plateau de l'émission de France 2. L'occasion pour Yvan Attal de raconter une drôle d'anecdote impliquant les deux hommes. On était voisins, commence par indiquer le réalisateur de 59 ans, avant de se lancer sur une histoire surprenante, il m'a fait vivre un enfer. Covid, je suis tout seul chez moi, c'était mon voisin du dessous. La musique à fond, mais à fond, à fond. Ça commence à 10h. Celui qui est installé dans un vaste appartement parisien sublimé par un architecte bien particulier précise qu'il se trouve alors seul, puisque Charlotte est avec leurs enfants, tandis que lui est rentré à Paris pour préparer son prochain film. Du bruit jusqu'aux petites heures du matin à 22h, musique à fond, je me dis, mais, il fait la fête pendant le Covid ? Qu'où est-ce que s'y est-il que cette histoire ? Une heure du matin, je n'peux plus. Je l'appelle, ça ne répond pas. Marc, franchement, je n'peux plus, baisse la musique, il est une heure du mat', j'ai envie de pioncer, s'il te plaît, quoi ? Poursuivant Attal, qui prend alors la décision de descendre voir ce qu'il se trame chez Marc Simoncini. Rien. Je me dis, si est-il pas possible, il y a un mort. J'appelle la police, je flippe, franchement j'ai eu peur, continue le père de Ben Attal, très inquiet pour son célèbre voisin. Si est-il finalement Marc Simoncini lui-même qui raconte la fin de cette histoire rocambolesque ? Je suis chez moi, dans le sud et on s'amuse à faire un blind test, sauf que je m'étais trompé d'enceinte au moment d'aller me coucher, explique-t-il, soulevant les rires des spectateurs sur le plateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501